Bonjour et bienvenue dans cette sixième vidéo consacrée à la soluce de Final Fantasy III au programme aujourd'hui le village de Tokul, la cité Goulgan et la tour Owen. Rentrez dans le village de Tokul pour récupérer une caille de lamia, un cidre bacchus, un grand arc, une crosse de glace, une épée serpent, un kimono et des points soniques. A l'entrée du village, vous trouverez deux petits vieux avant d'aller chercher les objets par les leurs pour les faire fuir. Une fois que vous avez fait fuir les petits vieux, commencez à chercher les objets. Vous trouverez ici un grand arc. Dans l'arbre juste derrière, au pied, vous trouverez l'objet suivant qui n'est rien d'autre qu'une écaille de lamia partée à droite du village pour trouver la fameuse crosse de glace. Le quatrième objet est le plus près de l'entrée, je l'ai ramassé en dernier, il est à côté de la maison bouclée, il s'agit d'un cidre bacchus. Une fois ramassé, rentrez directement dans la première maison que vous voyez à l'entrée du village. Vous verrez un enfant qui fuira à votre approche. Suivez-le de ce pas et parlez à sa mère pour apprendre que son mari a été enlevé. Il aurait été enlevé par des soldats qui venaient de l'ouest et qui portaient le seau d'Argus. Ressortez de la maison et entrez dans celle tout au nord. Il s'agit de la maison de l'ancien. Vous aurez trois objets à récupérer et devrez parler à l'ancien pour avoir d'autres éléments qui vous permettront de continuer l'histoire. Commencez par parler à l'ancien. Il vous expliquera que des soldats ont pillé sa ville. Traversez la cheminée comme vous l'avez fait dans la maison juste avant. Ramassez dans les coffres l'épée serpent et le kimono et les points soniques dans la jarre. Une fois ceci fait, vous pouvez ressortir du village. Vous n'avez plus rien à y faire. Partez pour votre prochaine destination, la cité Gulgan, qui se situe au nord-ouest de l'endroit où vous vous trouviez. Elle est assez éloignée de l'endroit où vous étiez. Vous pouvez donc utiliser le bateau pour vous y rendre. Dans cette zone, vous trouverez une robe de mage, une crosse de glace, une crosse de feu ainsi que la magie crapaud. Donc descendez par l'escalier. Avant de parler à qui que ce soit, prenez le passage secret et ouvrez les trois coffres qui s'y trouvent. Vous ramasserez ainsi une robe de mage, une crosse de feu et une crosse de glace. Remontez à travers le passage secret par lequel vous étiez passé un peu plus tôt et parlez au personnage au centre. Il s'agit d'un Gulgan qui vous invitera à retrouver la tour d'Owen au nord, en réalité au nord-est, afin de réaliser le destin de Daesh. Il vous remet aussi la magie crapaud qui vous sera indispensable pour la suite de l'aventure. Ressortez de la zone et dirigez-vous vers la tour d'Owen. La voici donc qui s'affiche sur la carte, donc au nord-est de la cité Gulgan. Bon nombre d'items seront récupérés dans cette zone. Trois herbes d'écho, un éclat de bombe, une colère de Zeus, une daguette un sale, une côte de feu, une épée salamande et des points soniques. Avant d'aller plus en avant, je vous recommande d'experger vos personnages jusqu'au niveau 15 pour pouvoir battre le boss à la fin de la zone. Pour ce faire, c'est simple, faites des allers-retours entre la tour d'Owen et la grotte des vikings où vous pouvez vous restaurer pour 40 guildes la nuit. Utilisez la magie crapaud que vous lancerez sur l'ensemble de vos personnages pour passer de l'autre côté. Une fois fait, utilisez les baisers de fées pour leur donner leur aspect normal. En continuant votre chemin, vous déclenchez une scène cinématique, quelque peu énigmatique. Continuez votre chemin. Montez les escaliers, passez par le pont en bas. A droite, vous ouvrirez un premier coffre dans lequel vous trouvez une herbe d'écho. L'herbe d'écho est un objet de l'inventaire qui vous sert à enlever l'altération d'état silence qui vous empêche de lancer de la magie. Poursuez votre chemin en passant par le pont et montez à l'étage supérieur. Vous déclenchez à nouveau une scène cinématique qui ne vous donne pas beaucoup plus d'éléments que précédemment. Vous poursuivez votre chemin en descendant le pont. Vous prenez ensuite un second pont, puis passez à droite, remontez et ouvrez le coffre. Vous trouvez à l'intérieur une dague étincelle. Et en passant par la gauche, vous pouvez monter à l'étage suivant. Vous aurez ici un bouton à allumer. Partez à gauche pour déclencher une scène cinématique. Vous allez vite vous en apercevoir. Le chemin est bloqué. Ce n'est pas par là, ce n'est pas par là, c'est par là, mais c'est bloqué. Partez donc au-dessus pour actionner le bouton qui vous permettra de dégager le passage. Et ainsi, pour vous, de poursuivre votre route. Avant de passer par l'escalier, prenez à gauche, vous avez un coffre à ouvrir. Il contient à nouveau une herbe d'écho. Montez donc l'escalier pour passer dans la zone suivante. Passez par le pont, prenez à droite, montez. En prenant à droite, vous trouverez deux coffres. Dans le premier des deux, une herbe d'écho, la troisième et dernière de la zone. Et dans le second, un éclat de bombe. Poursuivez votre chemin en prenant par la gauche. Remontez. Prenez à droite. Et prenez l'escalier. En passant par le pont à gauche, puis le second en haut et un troisième à droite, vous tomberez sur un autre coffre contenant les points soniques. Si vous avez comme moi un moindre dans votre équipe, je vous conseille de l'équiper de suite. Vous gagnerez ainsi en attaque. Et donc, en puissance de frappe. Prenez à gauche, descendez le pont et montez à l'étage supérieur. Vous trouverez ici trois coffres. Ce sont les derniers de la zone avant d'affronter le boss. Dans le premier des coffres, vous trouverez une épée salamande. Équipez-la si comme moi vous avez un guerrier. A la place d'une épée serpent, par exemple. Poursuivez votre chemin pour ouvrir un deuxième coffre. Celui-ci contient une côte de feu. Alors, tout à l'heure, vous avez ramassé une robe de mage équipée là. Par exemple, un mage noir. Tandis que vous équiperez la côte de feu à votre guerrier. Descendez pour reprendre votre route. Et juste avant de monter l'escalier, ouvrez un troisième et dernier coffre. Il contient une colère de Zeus qui vous sera utile, éventuellement, contre le boss qui va suivre. Faites quelques pas dans la nouvelle zone et vous déclenchez une scène cinématique. Alors, ce boss s'appelle Médusa. Et il a pour intention de détruire la tour au nom de son seigneur Xand. On verra plus tard qui c'est. Il s'agit en réalité du grand méchant du jeu. Le combat se lance, comme d'habitude. Je l'ai passé en accéléré, histoire de ne pas passer trois heures dessus non plus. Alors, il a 3000 PV, aucune faiblesse particulière. Et il a la particularité de pouvoir attaquer deux fois par tour. Il peut lancer les magies brasier plus, foudre plus ou glacier plus. Ou lancer les attaques physiques qui vous donnent l'altération d'état. Silence. Lancez tous vos objets et utilisez vos magies autant que possible. En ce qui me concerne, j'ai utilisé, comme vous pouvez le voir dès maintenant, l'éclat de baume que je viens de ramasser. Lancez vos magies les plus puissantes et soignez très régulièrement afin de ne pas mourir. Donc, je le disais, il a 3000 PV. Ce n'est pas énorme, mais vu qu'il frappe très fort, pensez bien à vous soigner très régulièrement. Alors, oui, Dèche peut intervenir en plein milieu d'un combat comme il l'a fait là. Il l'a fait avec une attaque physique, c'est plus intéressant quand il le fait avec sa magie, foudre plus. Mais bon, ça, c'est très aléatoire. Donc, on ne va pas se plaindre. Donc, comme vous venez de le voir, son attaque physique peut infliger l'altération d'état. Silence. Allez, je lance attaque foudre et le monstre est mort. Ce combat vous rapportera 2600 guillet, 1680 points d'expérience. A la fin du combat, une scène cinématique se déclenchait automatiquement et Dèche reprend la mémoire. Rappelez-vous au pic du dragon, il ne se rappelait que de son prénom et du fait que quelqu'un l'attendait quelque part. Il se rappelle qu'il est un des anciens, qu'il doit protéger cette tour. Aussi quittera-t-il votre équipe pour se jeter dans la lave. Il quitte donc votre équipe et plongez dans le feu pour accomplir son destin. Il vous invite à vous retrouver à l'île des nains pour poursuivre l'aventure. Suite à cette scène, vous vous retrouvez sur l'entreprise. Vous allez voir que le maestro va se calmer. Vous allez pouvoir passer et rejoindre l'étape suivante. La forteresse des nains. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada